Oui, quelles sont les pratiques des centres ? Est-ce que c'est plus chirurgical ? La pratique du KT ? J'ai l'impression qu'elle est plutôt exceptionnelle. Marseille, Virginie, Stéphane. KT ! Quelle taille du trou ? Oui, parce que ce qu'on voyait là... Parce que dans le résultat que tu montrais tout à l'heure, j'étais un peu déçu de la baisse de l'OG, qui est finalement assez faible. Ce n'est pas aussi puissant qu'une grosse canule dans l'oreillette gauche. D'autres centres ? Toulouse ? Toulouse, nous, on décharge par l'apexe du ventricule gauche. Par l'apexe du ventricule gauche, d'accord. Par l'apexe du ventricule gauche, d'accord. Et je pense que c'est l'une des façons plus efficaces de changer l'apexe du ventricule gauche. C'est logique. Après, on n'a pas... Bon, l'expérience, par exemple, de Marie Lauren Long, c'est quand même une étude avant... Après, et sur les paramètres à la fois respiratoires et ce qu'il peut y avoir comme mesure de pression et de l'aspect échographie du cœur, il conclut que c'est aussi efficace. Après, les mesures dans le cœur des pressions, évidemment, il n'y a qu'en atrioceptostomique, on peut les prendre. Donc, c'est difficile de comparer ça avec les techniques chirurgicales. Bon, voilà. C'est vraiment un événement qui donne expérience sur bien, généralement, après la mise en place de l'éducation, il y a un effet, le cœur est sidéré, il y a un certain facteur qui fait qu'on se retrouve avec un enfant en loi pérenne. Donc, si on discute, c'est la méthode. Nous, on a choisi le catégorie, notre expérimentaire, on a choisi le catégorie. Il y a eu d'autres tentatives qui se sont réunifiées, mais le catégorie, c'est très précisément, ça marche. L'OAP régresse dans les 12 heures qui suivent. Et après, il y a des phénomènes de récupération qui se font que l'eau bénéficie. Je ne veux pas dire que c'est plus un an plus, mais il y a vraiment un événement élu initial avec une aggravation de la fonction populaire initiale qui fait que tout se précipite. Et puis, je pense qu'il y a la façon de mettre en route la CEC avec moi. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup. Alors, peut-être les idées, c'est d'ailleurs si dans les vues, mais aussi dans les vues. Après, les idées en vérité, je pense aussi, je dirais même beaucoup, c'est-à-dire, en fait, je pense qu'on a tous les essayés, j'ai dit, j'ai compris avec la vie, dans le thorax, par thorax et le commune, par la paix, le papier où on aspirait le sang par la carte luminaire pour l'aider. Je crois qu'il y a la bonne réponse qui marche. Je ne sais pas si... Alors, après, par état systématique, à un moment donné, j'ai eu cette tentation, mais j'ai ramené un âge pour le café, c'est... Pour l'animateur, c'est pas... C'est très beau le monde. Il faut dire que c'est très rare qu'on est obligé à mettre une décharge bourge. Quand même, là, les données qui t'as montées, et moi, je trouve que c'est un peu exagéré, mais tu as 20%, 30% de... Non, non, c'est maximum 20% dans un centre, et le reste, c'est 12 à 14%. Donc, ouais... Même 10%, je pense que c'est beaucoup. Ben, 10% à un centre de pédiatrie, ça fait 2 à 3 par an. C'est vrai. Ça reste rare, c'est sûr. 10%, ça ne fait pas beaucoup. Parfois, on arrive avec un petit peu des suppômes neutropes à avoir une injection ventriculaire gauche suffisante pour éviter d'avoir tous les problèmes liés, bien sûr, à l'augmentation de la pochette du bébé, à la pression qu'il manque, à l'économie, à tout ça. Sinon, on décharge. Oui, 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 c'est... Moi, je vois un certain nombre de commentaire. Franchement, je suis entièrement d'accord pour dire que, envisager d'utiliser d'une façon systématique quelque chose qui, au bout du compte, n'est nécessaire que dans le moins de 24 ou 25, ces trois éléments... Non, c'est excessif, ça. ... pour compter à la progémie de la technique, au détriment, finalement, les résultats, parce qu'on est vraiment en condition de renforcer les discussions. Deuxièmement, je redis ce que vient de dire Stéphane, mais je sais exactement ce que vous voulez dire, pour mettre le doigt dessus, parce qu'on a dit que c'est important de surveiller pendant les premières heures. Et moi, je pense, et j'ai toujours pensé que ce qui est très important, c'est les premières minutes. En fait, très souvent, plus l'enfant est petit, plus le démarrage en est gros, ça fait une espèce d'hémodilution, une dilution des drogues, une dilution... Enfin, ça fait une perturbation qui est loin de toute... Une perturbation extra-physiologique complète, et le résultat, c'est que j'ai vu, avant, même, le patient qui fait presque en arrêt ou en arrêt, c'est vraiment de démarrer vite, il montait vite dans des diéphes, c'est rancourable, le coeur s'arrêtait... C'est souvent surassisté. Et si on arrive à passer ces premières minutes... Je pense que ce n'est pas qu'une question de perfilion coroner, c'est une question, tout simplement, de distension. C'est comme les carméopathies, si on décroche les filaments de biosine, après, le coeur ne veut pas récupérer. Et c'est commentaire, c'est pour ça que la phyocéptoscomie, ça marche, et que la suivante, ça suffit, parce que, tout simplement, je pense qu'on les rapproche, en quelque sorte. Et puis, après, c'est le coeur qui fait le reste. Et dernier commentaire, et ce n'est pas un exotique, l'histoire de l'artère pulmonaire, parce que ça peut arriver à n'importe qui, et donc, si on se retrouve dans une situation où, vraiment, on ne s'en sort pas, et on a une suspicion de conduce, on a une telle stase dans l'oreille gauche qu'on se demande s'il n'y a pas d'étail ou de dents, à mon avis, on va aller jouer à la phyocéptoscomie, la canule, le machin, etc. Par contre, déchargé par l'artère pulmonaire, beaucoup de gens qui ont fait la chirurgie gardienne, ça, ça, il y a beaucoup d'éthique, à la chirurgie coronaire, par exemple, parce qu'avec un brème dans le tronc d'apé, si on inspire dans le tronc d'apé, on vit le lit pulmonaire, donc on vit l'oreille gauche. Et, ben, Virginie, il connaît mieux que ça commence, parce que c'est le cas clinique, mais au bout du monde, c'est en train qu'elle a retrouvé 100 cailloux, avec la canule de râper, un cas qui redémarre, avec 10 solutions de cailloux, etc., et s'il ne le faut pas, il ne le faut pas. Donc, c'est pas un énergie. Il faut garder ça à l'esprit, ça peut sauver un enfant, en le cas échéant, que ce soit par cathétérine, puisque là, c'était par cathétérine, ou même chirurgicalement. On avait la capacité d'en faire les morales en salle de café, on avait monté les canules comme qui font la modèque. La difficulté, c'est qu'il faut les canules qui soient suivantes à l'ombre, en fait. Et, ben, comme c'est un enfant de 3 ans, on avait les canules assez longues, mais, mais, c'est des enfants plus longues. On va s'arrêter pour les canules. Oui, on va être embêtés pour avoir des canules qui sont suivantes à l'ombre, pour aller un peu plus loin. Vas-y. C'est pour toi. C'est pour toi. Surtout les éléments qui sont noms dans le domaine de théorique, je pense que ça paraît vraiment dommage d'aller convertir en centrale. Je suis... Je n'ai jamais encore été... Oui. Je pense que c'est extrêmement délétère. Non, ben, tout, oui. Effectivement, chez les moutons, on voit bien que les débits à la fois carotidien et coronariens sont aussi bons en fémoraux-fémorales. Ça, tout à fait. Après, il y a quand même... Il y a un rapport de l'ELSO qui disait que dans la myocardie de l'enfant, il y avait des meilleurs résultats. Bon, voilà. Mais c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit hyper, hyper solide. Puis ça fait... Pour le coup, on est sûr que ça fait de la morbidité. C'est vrai. Philippe ? Il y a une création de la décharge peut-être plus d'années et plus de cas dans la myocardie. C'est... Ça a été pas tenté ? C'est... Ben, en fait, oui, ça, c'est les cas de... En fait, dans les applications médicales, voilà, les cas où il n'y a pas d'accès au KT ou pas de compétences particulières, à ce moment-là, mini-thoracotomie, et puis d'aller mettre une canule dans une veine pulmonaire, l'oreillette... Ou l'apex. Ça se fait... Ouais. Ouais. Bon, je crois que... Dernière question, et après, c'est Virginie. Je ne voudrais pas plutôt penser par rapport au caractère systématique, penser plus au déboisiment. De façon systématique, quand on a une école, veine artérielle, que... Sur le cas contraire. C'est un bon moyen de prévence. Ouais, ouais. C'est une question, c'est parce que nous, on a cette attitude. On a cette attitude de mettre systématiquement quand on met en école veine artérielle, l'encontre sous le déboisiment. Et du coup, on n'a pratiquement pas d'expérience de décharge de l'eau. On est un petit sens, mais c'est-à-dire qu'il y a une grande situation, en fait. Moi, je suis toute la lutte d'un mort éminent qui est très, très célèbre. Et on n'a pas certain de l'attention sur les moyens d'intervention, c'est limité, c'est le cas de l'épense cétale en salle de repos avec un impôt d'un stretch. Il y a deux situations à la situation. On a un ventricule qui est très céléré, qui dilate tout à petit, donc on suit la fuite aortique et puis finalement la fuite nitrale est-ce que le temps est une autre fois qu'une éjection, etc. Ça, on peut réfléchir. Il y a la situation de sauvetage, il y a le viol et puis de la vanne outrale avec l'adamniste primonaire au début. Et ça, on a eu trois cas sur notre série. Quand on met la camion de décharge branchée activement sur la droite droite, c'est qu'il y a deux minutes, il s'arrête de mousser. Il y a vraiment le cas sur Régu où là, il y a de toute façon que la décharge. Et puis après, le cœur qui se dit là qu'on ne sait pas trop comment faire, on a un peu le temps de voir et d'évaluer, mais c'est pas tout à fait pareil. Tout à fait. Ok, on va être obligé de s'arrêter. Virginie, on regarde la montre pour 17 heures.